Hello mes fleurs j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle catégorie de vidéos puisque j'ai décidé pour cette nouvelle année d'entreprendre et de vous proposer un peu de nouveautés sur cette chaîne j'ai décidé de vous proposer une catégorie de vidéos dans laquelle je vais tester 5 quelque chose donc aujourd'hui on va s'attaquer aux déodorants naturels et bio et comme vous l'aurez compris j'ai testé 5 déodorants et j'ai effectué un classement selon des critères que je vais vous donner dans un instant pour les prochaines vidéos j'ai déjà quelques idées, j'aimerais vous parler des dentifrices bio puisque vous êtes toujours très nombreuses à me demander des avis j'aimerais vous parler aussi des mascaras best-seller chez les grandes marques etc mais si vous avez d'autres idées pour les futures vidéos n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires et je m'exécuterai pour cette vidéo j'ai sorti tout mon attirail de profs, d'organisation et de notation pour vous proposer des critères précis donc il y aura tout d'abord le prix, il y aura ensuite le packaging, le format, ça va ensemble il y aura également l'efficacité parce que quand même si tu sens le poney à la fin de la journée c'est pas l'idéal quand tu mets ton déo et puis la composition, voilà et c'est là où il va falloir rester bien concentré puisque nous avons 5 produits qui vont s'affronter et pour chacune des catégories donc prix, packaging, efficacité et compo j'ai attribué entre 1 et 5 points en fonction de la position du déodorant est-ce que vous avez compris ? par exemple celui qui a le meilleur rapport qualité prix obtient 5 points le suivant 4, celui qui est moyen 3, 2 et 1 ce qui m'a permis de donner mon avis est-ce que vous suivez ? bon le plus simple c'est qu'on commence puisque ça n'est pas si compliqué que ça je vous explique tout, c'est parti si vous recherchez un déo naturel ou bio c'est pour vous en 5ème et dernière position de mes tests arrive le déodorant Marie Loubio que je n'arrive pas à retrouver vous savez c'est un peu comme ces chaussettes qui se perdent dans les lave-linges impossible de remettre la main sur ce déodorant donc je vous mettrai une petite illustration pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble mais c'est celui qui arrive en 5ème et dernière position voilà pourquoi en termes de rapport qualité prix il s'agit d'un format 75ml vendu 6,20€ chez Mademoiselle Bio je crois et ce qui lui a coûté très cher c'est qu'en fait c'est un format spray alors ce n'est pas du tout un aérosol il n'y a pas de gaz à l'intérieur mais c'est un format spray et du coup je trouve que ça n'est pas très pratique puisqu'il faut quand même pas mal de produits donc c'est le moins cher de la sélection mais le rapport qualité prix n'est pas si intéressant que ça puisqu'il faut quand même pas mal de produits de même son format et son packaging ne m'a pas convaincue puisque même s'il n'y a pas de gaz ce qui est une très bonne chose je trouve que ce n'est pas le format le plus pratique parmi tout ce que j'ai testé et c'est le seul d'ailleurs sous ce format donc c'est pour ça que je lui ai attribué aussi un point pour le format et le packaging pour la composition je lui ai tout de même mis deux points puisque sur Inki Beauty il est noté 16,6 sur 20 donc vous allez voir que tous les déos de cette vidéo sont extrêmement bien notés il y a simplement de l'alcool et du parfum à l'intérieur donc ce qui peut être un peu irritant mais sa note est quand même tout à fait honorable donc pour ça rien à dire et puis malheureusement pour l'efficacité c'est celui qui m'a le moins convaincue donc j'ai également attribué un point puisque voilà pour moi il ne fonctionne pas sur la durée ce qui est quand même dommage donc ce déodorant arrive en cinquième position avec un total de 5 points j'ai l'impression de remettre les palmes pour les Energy Music Awards ou les cérémonies de films et tout ça en quatrième position j'ai décidé de mettre le déodorant respire que j'ai eu en format miniature dans une Birchbox donc tout d'abord pour son rapport qualité-prix je suis partie sur le full size qui fait 50 ml et qui est vendu au prix de 9,90€ donc sur Birchbox mais aussi chez Sephora ou sur le site de Respire ce qui est je trouve plutôt correct donc j'ai attribué 3 points pour le rapport qualité-prix j'ai mis 5 points pour le packaging qui est mon préféré parmi les 5 déodorants que j'ai testé puisqu'on a un format B dans un packaging qui se recycle mais qui est quand même très léger puisque vous allez voir qu'on a un autre format B avec un flacon en verre ce qui est encore plus écologique mais beaucoup plus lourd quand on doit le transporter donc pour cette raison j'ai attribué les 5 points pour le packaging de celui-ci en termes de composition je ne lui ai mis qu'un seul point puisque c'est celui qui a obtenu la moins bonne note sur Inky Beauty mais alors t'as relativisé complètement puisqu'on est quand même à une note de 16,3 sur 20 donc ça reste une excellente note mais comme c'est celui qui a eu le moins bon résultat forcément je lui ai attribué le moins de points possible et comme le déo précédent il y a à l'intérieur de l'alcool et du parfum et puis pour l'efficacité je lui ai attribué 2 points puisque j'aime bien son odeur de thé vert qui donne un sentiment de fraîcheur quand on l'applique mais malheureusement elle ne perdure pas toute la journée et je sens que j'ai besoin je sens dans tous les sens du terme je sens que j'ai besoin de remettre du déo l'après-midi et quand on travaille avec des gens autour c'est pas l'idéal donc je ne sais pas peut-être aussi que le fait d'avoir un petit format ne délivrait pas suffisamment de produits peut-être que je le retesterai en grand format mais voilà je ne suis pas 100% convaincue on arrive donc pour cette 4ème position avec un total de 11 points est-ce que vous suivez jusque là ? oui en 3ème position arrive le déodorant Melvita qui est cette fois-ci sous un packaging en verre et pour lequel j'ai attribué 2 points pour le rapport qualité-prix donc on est ici dans un format de 50ml mais c'est un déodorant qui commence à être dans une gamme de prix un peu chère puisqu'on est à 11,50€ pour le format, le packaging j'ai attribué 4 points puisque c'est un format bille ce qui est finalement ce que je trouve le plus pratique et un format en verre donc idéal pour le recyclage mais un peu lourd à transporter comme je vous le disais tout à l'heure du point de vue de la compo on est vraiment pas mal donc je lui ai attribué 3 points puisqu'il a obtenu une note de 17,1 sur Inki Beauty et on retrouve comme tout à l'heure du parfum et de l'alcool et on est aussi sur un format purifiant mais cette fois-ci menthe poivrée, teint et centale alors que jusqu'à présent on était sur une senteur thé vert et puis pour l'efficacité j'ai mis 3 puisque celui-ci je peux lui faire confiance c'est-à-dire que même si je le mets le matin je ne sens pas pendant toute la journée je ne me sens pas en totale sécurité non plus mais honnêtement je trouve qu'il fonctionne plutôt bien voilà donc je lui mettrai 3 points ce qui nous fait donc un total de 12 points pour le déodorant Melvita qui arrive à la 3ème place en 2ème position nous avons le déodorant Schmitz en senteur rose et vanille je n'ai testé que 2 senteurs de cette marque là et pour tout vous spoiler la 2ème arrive dans quelques instants mais je suis très très contente des déodorants de cette marque donc pour le rapport qualité-prix on est ici sur un 75g qui est vendu 10,90€ donc ce qui reste une somme mais honnêtement je trouve qu'il y en a vraiment pour longtemps donc c'est un investissement qui vaut pour ma part complètement le coup pour son format et son packaging j'ai mis 3 points je trouve que ce n'est pas idéal en fait c'est un je ne vais pas l'ouvrir parce que je pense que ça va être un peu cracra à l'intérieur parce que ça fait un moment que je l'ai ça se tente ouais c'est un peu cracra mais voilà donc en fait pour vous expliquer c'est une pâte que l'on a comme ceci qui se tourne via la molette qui est là donc là celui-ci je l'utilise encore je ne jette pas tout ça mais on arrive à l'instant critique où en fait tout se déboîte en fait ça se déboîte donc on ne peut plus le passer comme ça sous l'aisselle et on est obligé de prendre le produit avec le droit qui n'est pas hyper agréable donc voilà maintenant je sais que la marque propose aussi un format en peau et j'ai bien envie de le tester parce que je me dis que c'est peut-être plus simple tant qu'à faire autant se mettre directement le doigt sous l'aisselle et tartiner je ne sais pas quoi qu'il en soit je lui ai attribué 3 points pour le packaging parce que je trouve que ce n'est pas l'idéal pour la composition je lui ai donné 4 points puisque c'est l'avant en meilleure note il a une note de 17,9 sur 20 il ne contient pas d'alcool mais il contient du parfum et enfin en termes d'efficacité je lui ai mis 4 puisqu'il fonctionne parfaitement je ne sens absolument rien quand je mets ce déo là et je lui fais complètement confiance donc je suis ravie et le grand gagnant de cette première vidéo crash test de déodorant naturel slash bio et un autre déodorant de chez Schmitz mais cette fois-ci dans la senteur arbre à thé et ce n'est pas tant la senteur qui m'intéresse mais le fait qu'il soit formulé pour peau sensible j'y reviendrai dans la composition celui-ci est encore plus gros que le précédent puisqu'il s'agit d'un format 92 grammes et est vendu 12,50€ donc c'est encore plus intéressant du point de vue du rapport qualité-prix autant dire que celui-ci m'a duré un sacré bout de temps il est terminé maintenant mais je lui ai mis donc 5 points pour le prix pour le packaging je lui ai mis seulement 2 points puisque je lui fais exactement la même remarque que son petit frère présenté juste avant mais forcément comme c'est un plus grand format c'est encore plus compliqué pour arriver au bout et la molette de celui-ci s'est cassée à mi-parcours ce qui était très très embêtant quand même pour la compo je lui ai mis le maximum donc 5 points puisqu'il a une note de 20 sur 20 sur Inki Beauty et contrairement à la version vanille celui-ci ne contient pas de bicarbonate et n'est donc pas du tout irritant puisqu'avec celui-ci malheureusement au bout d'un moment comme j'ai la peau très sensible j'ai commencé à avoir des petites plaques rouges au niveau des aisselles ce qui ne m'est absolument jamais arrivé avec celui-ci donc c'est de loin j'empiète sur la conclusion mais c'est celui qui me correspond le mieux et que je peux porter en toute sécurité sans irritation sans que ça me gratte etc et puis dernière catégorie pour l'efficacité je lui ai aussi attribué les 5 points puisque c'est celui que je préfère de toute la sélection on arrive donc à un total de 17 points pour ce petit déodorant là si j'en ai vraiment un à vous conseiller ça serait celui-ci je trouve qu'il a tout bon et c'est d'ailleurs celui que j'ai racheté voilà il me convient parfaitement maintenant quoi de mieux pour trouver son déodorant parfait que de les tester et de se faire son propre avis donc je vous invite vraiment à faire vos expériences et à tendre surtout vers des déos naturels tant pour la planète que pour la santé puisqu'on retrouve vraiment beaucoup beaucoup de cochonneries dans les déodorants classiques si on peut dire donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à diriger vers des compositions un peu plus clean et certes les prix sont un peu plus élevés à l'achat mais honnêtement on les garde vraiment très très longtemps pour terminer avec cette vidéo je vous glisserai en bonne prof que je suis mon petit tableau récap avec tous les points pour que vous puissiez y voir plus clair puisque j'imagine que c'est quand même pas toujours très évident de suivre n'hésitez pas à me dire si le format vous plaît puisque j'ai vraiment envie de vous proposer plusieurs vidéos pour cette série s'il y a des choses que je peux améliorer dans la mise en place de la vidéo n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et comme d'habitude n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner et je vous dis quant à moi à très vite pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao